Cette saison, et comme chaque semaine, nous sommes avec notre gastronome préféré, c'est Thibaut Leclerc qui est avec nous. Bonjour Thibaut. Bonjour. Vous avez choisi de nous parler d'un excellent fromage aujourd'hui, les poisses. Ah oui, les poisses. C'est un clin d'œil à mes amis bourguignons. Comme en ce moment, ils sont en plein travail pour obtenir leur classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, je pense que tous les moyens sont bons pour mettre en valeur leurs excellents terroirs. Alors, les poisses, je pense que beaucoup de gens connaissent parce que les poisses, c'est un fromage qui est très caractéristique. C'est un fromage au lait de vache entier. C'est un fromage à pâte molle. Et il est particulièrement bon de mai à novembre parce qu'en fait, ça correspond à la période des pâturages. On l'affine pendant quatre semaines. Il va tirer vers le côté, la couleur tuile, etc. Vous savez que c'est un fromage qui est lavé au mar de Bourgogne. Donc, en fait, ça remonte au moine cistercien qui, au 16e, dans l'abbaye des poisses, fabriquait ses fromages. Et puis, il a eu un succès énorme. On le trouvait beaucoup à la cour sous Louis XVI. Brias Savarin l'avait sacré roi des fromages. Et puis, au moment de la guerre de 14, vous savez que les paysans ont payé un très, très lourd tribut à la guerre de 14. Et notamment, les campagnes ont été dépeuplées. Et pour faire du fromage, il fallait un peu de temps. Donc, comme les femmes étaient laissées seules dans les fermes et qu'elles ne pouvaient pas tout faire, elles ont commencé à délaisser la fabrication de ces fromages, à tel point qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ça avait quasiment disparu dans les fermes. Et puis, il y a un couple de paysans qui a décidé de remettre ce fromage à l'honneur, donc qui a réinitié tout le processus de fabrication de les poisses. Et ils ont tellement bien réussi qu'en 1991, les poisses, non seulement, étaient revenus sur tous les marchés, mais en plus, ils décrochaient l'AOC. Alors, les vaches qui produisent le lait nécessaire à faire les poisses, c'est la brune, la montbelliarde et bien sûr la cimentale française. Il faut des sols avec une fumure un peu particulière. Sachez le reconnaître, il faut une croûte légèrement ridée. Il faut qu'elle soit brillante. Il faut que la pâte soit souple et onctueuse. N'hésitez pas à le tâter un petit peu. Il faut que l'odeur soit marquée, mais pas insupportable non plus. Et c'est un fromage qui a une saveur très, très relevée. Puis, vous faites comme pour tous les fromages. Vous pouvez le conserver dans le bas du réfrigérateur, mais vous le sortez deux heures avant pour qu'il ait retrouvé tout son goût et que vous en tiriez le meilleur profit. Sur une tartine de pain chaude, c'est délicieux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On retrouve l'intégralité de cette chronique sur le www.terroirdechef.com À la semaine prochaine !